yo les gars comment ça va moi ça va super bien aujourd'hui on se retrouve pour le lancement d'une nouvelle carrière oui j'avais envie de lancer un nouveau projet sur la chaîne après après avoir commencé la speed review avec strasbourg je me suis dit vas-y on se lance sur un nouveau projet on est chaud on est chaud donc aujourd'hui les gars on est en angleterre on est avec avec burnley et oui j'ai décidé de prendre burnley pourquoi parce que burnley je trouve ça vraiment cool je trouve vraiment que c'est le vrai foot anglais j'ai eu l'occasion d'aller voir pour la première fois de ma vie un match en première ligue pour certains c'est banal mais pour moi c'est pas du tout un championnat qui m'attire de ouf et j'ai été voir burnley et franchement j'ai kiffé j'ai kiffé parce que vraiment j'ai senti que burnley c'était vraiment le foot anglais le vrai foot anglais et c'est pour ça que j'ai essayé de les prendre ça m'avait donné envie de les prendre en carrière manager j'ai trouvé assez intéressant l'équipe en tout cas avoir joué et donc vous l'avez sous les yeux on va jouer en 4 4 2 en tout cas on va essayer c'est toujours une grande question est ce qu'on sera capable de jouer en 4 4 2 ça c'est pas gagné c'est pas donné à tous et donc voilà l'équipe on va la changer un petit peu beaucoup beaucoup de blabla dans cette vidéo du mercato peut-être un match j'espère on verra les hommes intéressants de cette équipe bon bien sûr on a un duo rodriguez et chris wood devant ça casse pas des briques mais c'est des ils sont redoutables ils laissent pas une action passer ils sont assez intéressants la grosse pépique c'est mc neill sur le côté 19 ans manque juste les quatre étoiles aux mauvais pieds et en geste technique mais sinon il est très intéressant corps et puis westwood au niveau du milieu de terrain c'est ça d'expérience donc c'est assez intéressant à hendrick je peux vous le cacher j'aimerais bien recruter un milieu à droite ensuite on a taylor défense à gauche mais qui est le capitaine 29 ans 78 de général donc c'est pas mal tarkovski qui lui a 26 ans et qui est aussi intéressant on verra ce que ça donne par la suite et puis leuton qui est très intéressant en tout cas lui je peux vous rassurer pour le voir en vrai il est vraiment badass brady il est assez intéressant la carte de gestes techniques brady il joue à gauche mais tu pourrais pas jouer à droite aussi non tu peux pas jouer à droite brady bon c'est dommage on va le garder sous la main sur le banc vous avez les joueurs suivants gun munson je pensais le maître tout d'abord titulaire à la place de hendrick qui qui je pense pourrait être intéressant parce qu'elle a quand même une certaine polyvalence ce garçon et puis après vous voyez il n'y a pas de grosses pépites dans cette équipe alors on va faire très simple je vais pas faire un énorme mercato aujourd'hui j'ai pas envie non plus de claquer des sommes et des sommes et puis rien vous laissez donc si je me penche un tout petit peu sur le mercato on a 42 millions si je divise par deux ça fait 21 chacun 21 millions pour moi 21 millions pour youtube maintenant c'est clair que mon vu des visionnements ces derniers temps et ben il ya très peu de commentaires donc bon je me dis que si il doit pas y avoir de commentaires et ben je vous ferais plaisir avec les 42 millions voilà on va pas se prendre la tête vraiment fait que ça donc moi je vais simuler les matchs de préparation et je vous retrouve après pour le mercato le début de ce mercato let's go voilà les gars on y est alors on se fait démonter un lâchement je dirais en compétition d'avant saison mais ça on s'en fout on va se pencher un tout petit peu sur le mercato mercato que je me réjouissais vraiment de faire alors j'ai fait une liste avec des joueurs assez intéressant libre à vous de me donner des noms donc oui elle est assez large j'ai mis jovic j'ai kiffé un jovic à la line track confort mais je pense ça va être très compliqué je me dis que peut-être en prêt on verra s'il ya moyen donc jovic brahim duréal une grosse pépite que j'ai jamais essayé qui a l'air vraiment très intéressante tripier en défense j'ai peut-être les trier d'ailleurs par par poste voilà mazraoui klein tripier et kursawa pour ce qui est de la défense kursawa je suis un peu déçu je m'attendais à ce qu'il soit plus balèze mais bon voilà une d'heures que j'ai pas eu son rapport encore de la s roma à droite ward powers je dois se penser comme ça au mieux de terrain du côté de sobson ton mohammed daoud un grosse pépite un qui n'a jamais su vraiment éclore en allemagne je me dis pourquoi pas sami qui est dira oui 32 ans je me dis peut-être qu'un dernier défi du côté de l'angleterre lui plairait mais il se blesse souvent à gauche on a du bouffal on a du bernard devant greenwood storage mon gros kiff serait ce garçon et le charaoui par contre ben c'est 30 millions donc c'est très compliqué et puis on prend le petit comme je disais avant le petit brahim l'espagnol de 19 ans donc voilà moi je vais surtout me concentrer sur la défense je vais surtout me concentrer sur la défense donc ça veut dire qu'on a quatre joueurs en défense alors on a très clairement le cas mazraoui qui est une grosse pépite et qui pourrait très clairement être intéressant maintenant c'est clair que si on se passe sur un mercato réel c'est pas non plus le truc le plus réel qui pourrait se produire un le voir signer du côté de de burnley maintenant on a nathan el klein qui lui ne joue très peu et puis qu'il pourrait se relancer du côté de burnley ça c'est assez réaliste tripier j'ose même pas imaginer le prix il vient d'arriver donc à mon avis c'est complètement pété on peut juste oublier et puis kursawa et ya kursawa qui est technique qui se blesse quand même un peu mais qui est intéressant moi j'ai envie de vous dire au niveau des prix après aussi que je pense à faire un mercato je pense que mazraoui on va difficilement être capable de s'aligner maintenant on a klein et puis on a kursawa kursawa qui a 26 ans kursawa qui peut aussi progresser un petit peu et qui vaut pas très cher donc ça me permettrait d'acheter un deuxième joueur où on a nathan el klein ma petite préférence c'est quand même kursawa je vais pas vous le cacher malgré son général keba je me dis que c'est assez réaliste il joue quasiment plus enfin il a joué à paris un petit peu là mais je vais me lancer sur kursawa j'espère juste qu'on soit capable de de la voir et puis après on verra donc les vines kursawa hop là j'ai pas personnalisé mon manager vous avez vu ça c'est un truc qui m'intéresse pas trop donc les vines kursawa à 8 millions on va faire une première offre à 6 millions je pense que c'est une offre qui pourrait être incroyablement bonne pour nous alors tac oh la la c'est une bonne opération ça 6 millions les vines kursawa qui pourrait signer chez nous on va aller négocier tout de suite avec lui c'est parti tu leur important c'est clair qu'ils seront important quatre ans ça me va il a 26 ans ça veut dire qu'il aura 30 ans lorsqu'il aura terminé même si je pense pas qu'on ira si loin de toute façon on accepte à close libératoire et puis et puis et puis tac 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 ça on retire on va lui donner un peu moins mais il accepte de baisser son con son salaire c'est cool voilà le vines kursawa est officiellement un joueur de burn let super ben je suis très content 6 millions seulement ça me fait vraiment vraiment pas dépenser beaucoup pour acheter un défenseur gauche qui d'après moi a quand même un joli potentiel bon c'est une bonne chose on va donc aller mettre le vines kursawa titulaire à la place de taylor j'ai envie de mettre leuton je vais le laisser leuton taylor défenseur gauche ça fera ainsi un petit peu de comment dire de concurrence tac taylor je te mets toi boum à la presse de bradley voilà on est bien on est pas mal très bien très bien très bien on va se concentrer donc sur la suite désormais mais le fait d'avoir recruté kursawa dites moi ce que vous en pensez mais je trouve assez réaliste je trouve ça cool c'est parfait allez on continue on va avancer et je vous reprends tout de suite ok les gars on a une offre du sporting pour notre attaquant brent franchement je trouve qu'on a vraiment une équipe qui est très vieille au niveau de l'attaque enfin de manière générale c'est une équipe de roublas on va pas se le cacher ils ont beaucoup d'expérience ils ont la moyenne d'âge doit être dans les 30 ans donc c'est assez vieux et là on a une offre du sporting qui met 13 millions donc franchement c'est énorme on va proposer un nouveau montant du transfert donc je vais mettre boum 13 millions hop on va mettre 14 voir s'ils acceptent à 14 ce serait ouf oh là là ils acceptent à 14 millions les gars ça serait vraiment la bonne opportunité là de le vendre franchement je pense que vous en pensez j'ai accepté de pouvoir négocier avec vidra parce que lui aussi je pense pas le garder franchement 27 ans 73 général c'est pas bon et puis après on a de jouart on a jouart qui qui a eu une proposition mais bon j'ai besoin d'un deuxième gardien donc jouart je me dis hop on va le garder on va le conserver donc voilà c'est tout pour tout ce qui était en fait au niveau du du mercato du club pour le moment je continue gentiment avancer puis on verra ce qui se passera par la suite bon cool les gars brains il a été vendu donc on a touché 10 millions donc franchement c'est pas mal c'est cool ça veut dire que on récupère quand même un petit peu d'argent parce que nous on avait 21 millions on a dépensé ici ce qui nous fait 15 millions et on récupère 5 c'est que j'ai encore 20 millions vous avez 27 millions donc c'est énorme donc il ya moyen de faire un petit transfert et justement je pensais en faire un parce que voilà maintenant qu'on a vendu on a vendu notre ami notre ami brains j'ai besoin d'un d'une doublure en attaque et je trouve que ce garçon c'est assez réaliste alors même s'il vient d'arriver je peux pas le négocier je peux pas le négocier c'est bizarre ok on va attendre pas de problème on va attendre on va attendre mais je me sentais que je pouvais négocier je pouvais le négocier par la suite mais bon c'est pas un problème on va se pencher sur le cas de du milieu droite parce que d'un côté on a mac neil qui est super intéressant et de l'autre côté et ben on a besoin de monde et alors on a une d'heures qui vient de j'ai d'avoir son rapport entre 18 et 28 millions 1 ce serait intéressant ce serait une belle pépite maintenant il ya d'autres joueurs qui m'intéresserait pas mal en pensant que j'ai quand même bernard everton 4 étoiles de mauvais pieds 4 étoiles de gestes techniques c'est assez intéressant il a une valeur qui n'est pas non plus excessive donc il pourrait rentrer dans notre budget on a sofiane bouffal lui aussi 4 étoiles de mauvais pieds 4 étoiles de gestes techniques qui pourraient également faire l'affaire et puis après j'aimerais bien aussi tenter le petit mohammed daoud maintenant j'ai pas non plus le budget illimité vous pensez bien donc ce qu'on va faire c'est que j'ai envie de me positionner sur une heure ça va être cher une heure on va pas se le cacher ça va être cher on a meilleur temps de renforcer notre équipe au point on en a besoin pour vraiment avoir un effet une effectif assez complet au niveau de la vitesse ça c'est un point quand qui est important finition bon il est catastrophique mais vitesse ça dit quoi vitesse 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 il est la vitesse au 81 et puis se fait un bouffal vitesse bernard il est un chouïa plus rapide mais il est plus jeune allez on va tenter sofiane bouffal ou bernard allez on va tenter d'abord bernard qui a quand même qu'ils ont les deux l'expérience de la première ligue mais alors on fait les raps on joue l'économie allez on va pas négocier sa clause libératoire parce que je pense qu'on peut l'avoir bien moins cher et on va tenter le petit coup bernard bernard sofiane bouffal pardon tac alors tac on va mettre il vaut 9 millions allez si je les à 7 franchement on est des dieux de la négociation à bernard allez ou ok calme toi s'il te plaît je vais te mettre une nouvelle offre boum 8 allez accepte de baisser ouais ouais doute au moment tu es calme toi quand même calme toi allez je te mets 9 allez je te mets 8 5 mec on est des rares on est des rares on est des rares les gars 8 5 ça passe allez hop c'est bon on l'a on devrait l'avoir sofiane bouffal on va négocier tout de suite avec sofiane le marocain la grosse pépite c'était une énorme pépite sofiane bouffal ça fait une bouffal d'ailleurs ligue 1 sofiane bouffal certains vous le dit de l'avait déjà mais moi j'ai un gros doute je dirais lille oui c'est lille sauf erreur je dis pas de conneries donc voilà sofiane bouffal on va accepter un il veut être important moi je pensais le mettre important également tac 4 ans on n'accepte pas 4 ans en temps recul des joueurs on est dans les 25 ans donc on baisse aussi la moyenne d'âge de l'équipe même si on s'en fout complètement de ça allez hop et puis son salaire bouffal écoute calmer un petit peu on va te mettre 46 comme tu avais à sobsonton tu fais pas chier voilà sobsonton ils acceptent c'est bon on a sofiane bouffal on a recruté le dernier joueur que je voulais absolument donc on a mis 8 millions on est pas mal on est pas mal dans toute cette histoire moi je trouve je pense que vous en pensez mais c'est pas mal du tout maintenant il va falloir très clairement je vais attendre un peu pour greenwood parce que j'aurais vraiment bien voulu recruter greenwood maintenant on n'a pas la possibilité et puis bon bouffal il va avoir de la concurrence vous voyez il n'est pas il n'est pas il n'est pas pété gunman sonne quatre étoiles de mauvais pieds quatre étoiles de gestes techniques on a ce garçon lennon qui est là au milieu pour moi il n'a rien à faire chez nous franchement enfin c'était un très bon joueur avant mais voilà c'est un petit peu c'est pas une maison de retraite quoi j'ai envie de vous dire on a besoin de bons joueurs puis très clairement va une fois un attaquant on n'a pas de doublure on n'a que des jeunes donc il nous faut un attaquant on va trouver un attaquant c'est pas un souci les gars ça fait 17 minutes que je tourne cette vidéo et et pour le moment ça se passe assez bien on va pas se le cacher on va avancer tranquillement on se retrouve tout de suite pour la suite des aventures avec ce burnley voilà c'est parti je vous reprends tout de suite ok les gars on se retrouve à nous dans les menus du mercato je suis vraiment en train d'étudier toutes les pistes et puis je me dis que tout à coup franchement regardez je viens de ressortir cette info Osasuna a proposé un prêt pour Mohamed Daoud Osasuna donc franchement si Osasuna ils peuvent l'avoir en prêt nous y'a moins qu'on l'aille mais mec comment tu expliques que Osasuna peut le prêter puis nous on peut pas mec c'est un scandale c'est quoi là c'est du racisme anglais là bon Mohamed Daoud franchement je kifferais t'avoir je vais pas te le cacher après on a ce garçon qui est aussi intéressant mais qui coûte très cher donc on va plutôt se foncier sur Mohamed Daoud un petit profil qui m'intéresse beaucoup et on va voir si on arrive à négocier avec Dortmund avant qu'il le prête à Osasuna ça ça serait quelque chose ce serait la pire des situations pour nous imaginez il prête Daoud à Osasuna c'est bon moi je peux fermer enfin voilà il n'y a plus aucune logique bon il vaut il vaut 11 millions hein franchement c'est rien c'est que dalle il c'est un joueur qui a un certain potentiel aussi on va mettre 10 millions allez 10 millions Daoud il joue pas de toute façon à Dortmund il joue pas 14 waouh ok t'es chaud toi 14 on va te baisser à 11 vas-y mec il joue pas ton gars il joue pas à Dortmund ah tu commences à déchanter tout à coup allez hop on va accepter on accepte ou pas franchement bien sûr qu'on accepte allez hop il en voulait 14 11 millions c'est intéressant c'est intéressant j'ai même pas calculé mais à mon avis je dois juste être un tout petit peu au dessus de ce que je vous ai pris un petit peu de budget les gars oui bah oui j'ai fait un peu ma rapace mais bon c'est comme ça on avait besoin de votre contribution pour acheter Daoud voilà donc on va aller négocier Mohamed Daoud en pensant que c'est des joueurs en plus qu'on j'irais qui ont des salaires qui sont intéressants Mohamed Daoud à 23 ans moi je le mettrais quand même titulaire on a quand même un milieu de terrain assez vieux je pense qu'il a un certain potentiel donc voilà Mohamed Daoud titulaire ça me semble assez logique on va le faire signer 4 ans on va voir s'il accepte 4 ans il accepte Mohamed très bien mais c'est bien Mohamed t'es gentil allez et puis on va bien sûr pas tous libératoires ça c'est toujours très bien quand ils nous disent non et puis qu'est ce qu'il veut il veut quand même pas mal de thunes calme toi quand même tac il accepte de baisser son salaire c'est abusé comme les joueurs acceptent de baisser leur salaire vous savez ce que c'est c'est abusé ça c'est peut-être un truc que dans le prochain fifa il pourrait améliorer c'est peut-être un peu plus de réaliste genre mec je gagnais 50 000 tu me veux bah tu t'alignes je sais pas ça parait logique à moi que le gars soit complètement pété et puis qu'il est en énorme flop mais c'est pas le cas du tout de Mohamed Daoud donc voilà troisième recrue les gars on est pas mal on est pas mal au niveau du recrutement je pense que vous en pensez donc voilà maintenant la grande question c'est qui est ce qu'on enlève parce qu'on a d'un côté on a un cork qui a quand même des stats intéressantes avec des mauvais pieds qui est intéressant et puis de l'autre côté on a westwood mais westwood voilà j'ai envie de faire confiance à Mohamed Daoud c'est ce jeune garçon et donc je vais le mettre à la place de westwood et westwood je le mettrai non pas westwood pardon à la place de cork et puis westwood qui tue et puis cork je le mets sur le banc comme ça on a quand même une certaine profondeur et oui c'est incroyable alors par contre on a un problème avec les défenseurs nous on a que ça par contre faut vraiment compenser un attaquant parce que on a deux gars qui sont intéressants devant mais si ça doit casser ou s'il y en a un qui se baisse ça sera chaud ça sera très très chaud donc voilà on va se concentrer sur la suite voilà Mohamed Daoud à l'entraînement ça ça va faire plaisir on va le faire entraîner la passe parce que de toute façon à mieux de terrain s'il a pas une bonne stat en passe franchement ça vaut pas trop la peine on va pas se le cacher donc voilà les entraînements vous les voyez je fais entraîner McNeil bien sûr il est très très bon McNeil donc on est un peu obligé et puis et puis après le reste c'est un petit peu tranquille Kurzawa et Sofiane Bouffal n'ont pas forcément de potentiel à développer énormément je fais je mets les priorités sur les joueurs qui peuvent m'apporter quelque chose donc voilà taylor boum oulala 8 millions 8 millions brady oh putain et les gars vous êtes chaud là culmanson c'est hors de question parce qu'il a quand même une certaine polyvalence ce garçon j'aime beaucoup le profil donc non on va rejeter ensuite brady 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 mieux gauche mieux gauche on a du monde à gauche mais bon j'ai pas envie non plus de vendre pour vendre donc on va refuser brady et puis après on a taylor 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 défenseur gauche t'es en concurrence avec non on va le garder taylor j'ai déjà refusé avant des offres on va continuer à refuser les offres et puis on a refusé ah oui mais oh ouais ok toi t'as vraiment de la con toi t'as tout le monde qui te veut genre toi t'es le joueur qu'il faut acheter quoi ok je vois je vois mais bon on ne vend pas nos joueurs importants on continue à avancer les gars je vous reprends tout de suite pour le prochain match de championnat ou s'il se passe quelque chose d'intéressant parce que pour le moment on va pas vendre leuton comme vous l'avez sous les yeux on va pas le vendre on se retrouve tout de suite bon les gars il me semblait il me semblait qu'au bout d'un certain temps on allait pouvoir acheter greenwood et vous le voyez greenwood on peut l'acheter voilà j'avais besoin d'un attaquant d'une petite doublure moi je trouve que greenwood c'est le profil parfait je sais pas ce que vous en pensez les gars alors on va se lancer je sais que c'est peut-être le transfert le moins réaliste de la vidéo parce que greenwood on se dit bon il est à manchester bon il joue pas beaucoup à manchester vous allez me dire mais bon greenwood pourquoi pas allez on va tenter on va tenter le coup de l'avoir pour 3 millions si on l'a pour 3 millions franchement vous me donnez une médaille je vous assure olé ok bon déjà il baisse c'est cool ils sont cool ils sont cool manchester bon après ils ont tellement de thunes que de toute façon ils sont pas après tu vas me dire allez hop allez accepte mais oui mais tu vois tu vois que t'es bien comme type allez greenwood on va te négocier mon garçon et puis comme ça on aura notre doublure en attaque alors très clairement greenwood sera pas du tout titulaire on va pas se les cacher on va rester un minimum réaliste il va falloir qu'il fasse ses preuves et par la suite et par la suite on verra alors il veut soporified ça veut dire qu'il nous cassera de vers pas les couilles pour jouer ça c'est cool déjà 5 ans c'est quelque chose que je vais accepter en plus si on regarde un tout petit peu niveau géographique Burnley c'est pas si loin de manchester donc pour un garçon qui ne joue pas à manchester qui a envie de rester dans son dans le cocon familial il a 17 ans et puis qui décide de partir du côté de du côté de Burnley je trouve ça assez réaliste je sais pas ce que vous en pensez il a un salaire mais un salaire mais mon dieu mais je suis limite j'ai envie de te donner plus quoi parce que tu me fais tellement pitié c'est parfait le voici nous avons greenwood dans l'équipe et vous voyez qu'il y a l'affichage de première ligue qui s'affiche donc ça veut dire qu'on est bientôt en championnat donc on va s'attarder un tout petit peu sur tout ce qui est tactique d'abord l'équipe vous l'avez sous les yeux je vais dégager l'angle parce que pour moi j'ai pas besoin d'autant de défenseurs je vous l'ai dit avant donc l'angle on le dégage on garde un 4-4-2 ça c'est clair et net et on va vraiment au niveau de la tactique jouer large on veut jouer large parce que vraiment on a de très bons joueurs de tête profondeur on va jouer haut de toute façon on va aller chercher long ballon oui et non je pense qu'on va plutôt on va plutôt essayer d'être en possession et puis offensivement ah ça c'est style défensif ah non non alors attendez la largeur calmez vous défensif on va vraiment sur croquevillé et on descend assez bas et puis dès qu'on a le ballon on élargit les couloirs un maximum dans la surface moi je veux du monde on est très fort de la tête on a des roublards dans les corners moi je veux du monde aussi les coups francs on est très bon c'est là Burnley je vous assure pour les avoir vu jouer ils sont très forts au niveau des coups de pied arrêtés vraiment moi j'ai été les voir contre Arsenal vous allez me dire ouais mec ils ont fait 0-0 bah oui ils ont fait 0-0 mais en attendant ils auraient dû gagner voilà bref tout ce que j'ai envie de dire allez on va se lancer les gars on a un match important je me réjouis là je me réjouis de jouer ce match contre et bien contre Sopsunton en plus donc l'ancienne équipe de Bouffal ça va être pas mal ça va être pas mal je sais pas où on joue si on joue chez nous si on joue chez eux en tout cas je vous ai pas montré les curseurs on va même pas faire l'interview parce que voilà on fera peut-être éventuellement les interviews d'après match donc voilà Burnley contre Sopsunton vous avez l'affiche sous les yeux légende oui je me suis mis en légende j'ai pas bougé les curseurs je me reste en légende parce que franchement c'est pour me faire casser le cul en ultime parce que le mode il est complètement pété ça m'intéresse pas allez on va se lancer pour les meilleurs moments du match à Tuffmore let's go allez on y est Tuffmore un très vieux stade très très vieux stade en Angleterre franchement mais j'ai kiffé j'ai kiffé aller là bas c'est pour ça que je me devais de prendre Burnley c'est parti pour cette carrière les gars dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires bien sûr c'est toujours important pour moi un like si vous voulez même partager ça me fait plaisir vous savez que je viens de re-ouvrir cette chaîne donc enfin re-ouvrir c'est pas vrai je viens d'ouvrir cette chaîne donc franchement j'ai pas d'abonnés je vais pas vous le cacher maintenant je fais pas ça pour les abonnés mais c'est clair que si on peut avoir un petit public ça fait toujours plaisir donc c'est parti à Tuffmore dans un match contre une équipe qui a très clairement notre portée là par exemple ça c'est excellent de Gunnansson là ce qui peut être sur le côté on va centrer oh et voilà je vous ai dit il faut du monde dans la surface quatrième minute de jeu 1-0 Burnley voilà magnifique 19 c'est qui je crois que c'est Rodriguez il me semble en tout cas première opportunité pour nous le centre qui est bon je vous ai dit il faut du monde dans la surface la défense qui est pas du tout bien placée et puis on peut facilement ajuster le gardien de cette équipe de Sopsunton je vous ai pas montré les compos parce que les affichages Première Ligue si je dis pas de conneries et bien ils sont on peut pas les montrer en fait simplement Jay Rodriguez il lui a fallu cinq minutes dans cette saison de Première Ligue pour ouvrir son compteur magnifique 1-0 on est bien on est bien parti je suis content je suis content continuons comme ça on n'a pas beaucoup de solutions on va aller sur McNeill 14 balle en sur son couloir McNeill il est très bon balle au pied hop la balle par dessus la défense Kursawa il est parti le centre de Levine la balle dans la surface c'était chaud c'était très très chaud et c'était bien joué ça on va là haut sur McNeill le centre de McNeill la tête de Rodriguez c'est dommage ça passe à côté il y avait l'opportunité là il y avait l'opportunité Jay Rodriguez Kursawa l'opportunité tire le voici le deuxième but après une action alors je dis toujours qu'il faut passer par le centre je joue le baratine depuis le début de la vidéo comme quoi je veux vraiment jouer sur les couloirs mais c'est un but qui vient plein centre je crois que c'est Mohamed Daoud qui inscrit là son premier but avec sa nouvelle équipe devant le cup de Southampton ouais ouais Mohamed Daoud oh il est pro il est très beau son but il est très beau son but Mohamed Daoud ouais Levine il est intéressant il est intéressant il montre beaucoup j'aime beaucoup le profil oh Daoud oh Daoud il est inspiré le garçon 3-0 ohlala quel début de saison quel début de saison alors je sais qu'il y a eu une mise à jour et puis je me dis est-ce qu'ils ont pas tout à coup changé le mode légende mais pour le moment Daoud ohlala quel but quel but de Mohamed Daoud qui est un nouveau trouvé entre les lignes et puis il peut mettre une pastèque enroulée proprement son ballon Mohamed Daoud regardez la frappe elle est propre la frappe elle est belle elle est pleine lucarne et ça fait donc 3-0 à la 34ème une de jeu deuxième but pour Mohamed Daoud pour le moment ça se passe super bien dans ce match on va pas se le cacher on est content on est posé là et c'est la mi-temps les gars on mène 3-0 avec un festival de Mohamed Daoud qui met deux buts dans cette première mi-temps on est vraiment posé on est tranquille là pour le moment c'est cool on va pas s'enflammer c'est Sobsonton on a pas non plus une équipe extrêmement forte face à nous mais voilà je suis content je suis content de la prestation de l'équipe pour le moment il faut continuer comme ça bien joué ouais c'est super bien joué bonne sortie de balle et Gudmundsson qui part à nouveau il est vraiment terrible ce islandais il est vraiment bon il a des qualités avec Rodriguez Pleinax maintenant qui peut accélérer Rodriguez qui va lancer sa frappe la parade la parade de la pack de Marc Carty là qui nous fait une petite claquette dommage Rodriguez qui a attaqué Pleinax bien joué et la Sofiane Bouffale tu peux y aller et la Sofiane il peut y aller avec sa vitesse sa qualité technique on peut être dangereux là il va aller trouver la frappe oh la 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 frappe elle passe au dessus c'était très très bien joué on a nos deux attaquants devant qui jouent beaucoup d'eau au but et qui dévient les ballons regardez cette frappe de Gudmundsson qui passe juste à côté c'est dommage on aurait pu aggraver le score 75e de jeu franchement ça se passe bien pour le moment je pense qu'on va très clairement gagner ce match parce qu'ils n'ont pas grand chose ils n'ont pas montré grand chose et ils n'ont pas grand chose la Pleinax Greenwood ça passe oh la la il l'a démonté oh la la il aurait pu marquer il aurait pu marquer le petit Greenwood et ça s'arrête là là 3-0 première victoire en première ligue pour cette nouvelle saison franchement un bon match un bon match je suis très content de la prestation de l'équipe je trouve de manière générale le fait de pas avoir commencé à recruter tout le monde ouais pas trop de joueurs trop sur côté on a gardé un certain équilibre dans le club et puis franchement c'est cool donc là c'est parfait victoire 3-0 tranquille on s'impose on va pouvoir maintenant se concentrer sur le prochain match qui sera on va en faire encore un petit dernier avant que je coupe la vidéo parce que ça fait déjà 45 minutes que je tourne et oui 45 minutes alors Browneal qui progresse c'est très bien j'aurais pu me mettre d'ailleurs Greenwood à l'entraînement mais on le mettra plus tard allez alors bon les gros ont gagné de toute façon on va pas trop pouvoir se fier au classement pour le moment prochain match pour nous il s'agit d'Arsenal ok 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 on va à l'Emirates et ben là c'est vraiment 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 une une un bon test pour moi c'est un bon test je suis content d'aller à l'Emirates parce que vraiment on finit la on finit le on finit le comment le l'épisode avec un très très beau match Arsenal ça va pas être facile à l'extérieur en plus à l'Emirates qu'est-ce qu'ils ont fait Arsenal au premier match les sales langues diront qu'ils ont perdu mais ils ont fait match nul bon Arsenal a fait match nul ils ont fait match nul contre Newcastle donc voilà ils auront à coeur aussi de bien réagir allez on se concentre on est Hall contre Arsenal avec le maillot noir je le trouve stylé il est propre voilà contre les Gunners on les met en rouge au niveau de la compo je vais rien changer parce que je suis content ils ont gagné le premier match on va pas tout changer maintenant hein on va rester comme ça je suis très content avec l'équipe comme elle a joué le dernier match c'est parti les gars à l'Emirates Stadium let's go on y est les gars dans un des plus beaux temples du football pour moi hein l'Emirates il est magnifique ce stade après je vais pas dire que l'équipe est belle parce que franchement vous les avoir vu cette année c'était horrible après je dis ça je vais peut-être me prendre une énorme bastos hein contre eux je vais juste vous montrer les joueurs dont la composition d'Arsenal parce que ça ça peut être intéressant de voir comment ils vont jouer donc Berth Leno, David Luiz, Sokratis, Enzai et Enzai je sais plus comment on prononce et puis Kolasinac c'est intéressant en défense bon on connaît la défense d'Arsenal c'est pas non plus la folie hein Torre Raksaka ça c'est pas mal bon Nicolas Pepe c'est très fort, Ozil c'est très fort, Aubameyang c'est très fort par contre j'ai été chercher Frazer de Bournemouth et ça c'est un transfert intéressant bon j'aurais pas pensé non plus qu'ils auraient besoin d'accruter un joueur sur le côté quand encore du Lacazette sur le banc mais bon on va y aller comme ceci face à une équipe et bien d'Arsenal qui doit se racheter on est devenu au classement puisqu'on a gagné et ils ont fait match nul par contre très clairement là on a ce rôle d'Obsider une équipe d'Arsenal qui est très très forte et puis nous on va devoir jouer notre jeu c'est à dire être très bon très très bon lorsqu'on a la possibilité d'aller sur les côtés faut y aller parce que c'est là où on est redoutable attention quand même faut le suivre derrière là Luton faut le suivre le petit Frazer parce que Frazer il est rapide il a quand même une bonne petite patte le petit salaud début de match on voit pas le ballon et là on récupère et là on récupère Mohamed Daoud bien joué Mohamed allez on repart allez hop il taille des sprints machin avec McNeil oh là ça passe ça passe voilà oh c'est super bien joué c'est super bien joué le centre au deuxième poteau maintenant la tête qui n'est pas reprise c'était bien joué cette action attention attention avec Obameyang ouais il y a un très bon retour de mi mais c'est pas terminé dans la surface la frappe qui passe à côté Pop qui voit cette balle passer à côté mais Zootozil attention ah mais elle est déviée elle est déviée alors ça c'est pas drôle parce que quand c'est dévié c'est à dire que c'est dangereux encore après ouille 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 la parade de pop Obameyang qui frappe ah c'est pas Sobsompton là on le sent ils sont quand même meilleurs les gars Frazer il est de la surface pas de faute il a toujours le ballon oh non j'y crois pas c'est dégueulasse c'est dégueulasse de prendre un but pareil 1-0 Arsenal but de Frazer bah justement je parlais que j'étais surpris de le voir débarquer Arsenal bah il me ferme bien ma gueule voilà il me ferme bien ma gueule 1 à 0 pour les Gunners ouais je suis un peu dégoûté oh putain Leighton qu'est ce que tu me fais là en train de tourner autour là sérieux puis le Ryan Frazer qui peut ouvrir le score bon ça fait rien on va devoir réagir 69e minute de jeu c'est presque en fin de match enfin ça commence à être gentiment la fin de match ouais c'est bien joué ça allez on ressort maintenant Mohamed Daoud qui peut mettre sur Brady Brady qui est rentré il y a quelques minutes et qui peut attaquer le couloir il est très rapide Brady il a passé il a passé Iskai qui est fatigué en plus de ça Iskai qui tacle la fin de frappe la balle dans l'axe l'occasion pour Rodriguez la frappe de Rodriguez j'y crois pas non 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 c'est un putain de sketch comment on peut pas marquer Rodriguez la font marquer quelle occasion on a eu pour pour égaliser là c'est pas possible et puis maintenant Arsenal qui repart allez il reste 9 minutes 2 minutes de temps additionnel Arsenal qui repart à l'attaque et je pense ça va être caisse là ah non ça va être kill 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 à moi qui nous laisse la dernière non défaite à l'émirée de 100-0 sur un but de Ryan Frazer on a de quoi être dégoûté parce que franchement hormis ce petit but il n'y a pas eu grand chose en deuxième on a eu l'opportunité d'égaliser on n'a pas été capable de le faire on a de quoi être un peu déçu bon c'est pas grave on va se concentrer sur la suite vous voyez il n'y a pas grand chose à montrer dans ce résumé Arsenal a plus duré que nous et s'en pose logiquement finalement on regarde les statistiques j'aurais pas pensé donc voilà défaite 1 à 0 bon c'est pas la mort on perd contre un un pseudo gros parce que bon à la base Arsenal est gros après ils sont gros quand ils le veulent tu vas me dire mais bon voilà défaite 1 à 0 bon pas de pas si grave que ça on est 7e de première ligue le but c'est quand même d'essayer de se faire plaisir et de voir nos objectifs à la hausse et oui donc il reste 23 millions et là c'est là où j'ai besoin de vous 23 millions les gars il faut me balancer un an idéalement au vu de l'équipe on n'a pas besoin d'un énorme truc mais c'est vrai que devant je sens qu'il manque un truc par contre très clairement devant il manque un truc il faudrait éventuellement un petit génie je sais pas moi je kifferais de ouf de ouf mais après c'est voilà il faudrait péter sa clause libératoire et ça c'est pas possible parce qu'il vient de signer mais moi qu'est ce que je kifferais il est où il est où il est où il est là et le charaoui je kifferais trop et le charaoui ce serait la folie maintenant faut 30 millions imaginez mettre 30 millions sur le charaoui c'est chaud donnez moi des noms dans les commentaires sinon moi je m'amuserais à trouver un joueur qui m'intéresserait donc voilà j'espère que ce premier épisode vous a plu dites moi ce que vous en avez pensé les gars c'était tout pour moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo les gars ciao